Tout autre chose à présent, la société nationale chinoise Star Times et le gouvernement tchadien viennent de signer un accord commercial du projet de transition de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre au Tchad. Un accord qui vise à favoriser l'accès au numérique. La cérémonie s'est déroulée ce matin dans un hôtel de la place et a été présidée par la ministre de la communication porte-parole du gouvernement, Madeleine Alingue, un compte-rendu d'Aman Issacazina. La réduction de la fracture numérique, c'est désormais possible grâce à la cinture d'accord entre le président directeur général de la firme chinoise Star Times et la ministre de la communication représentant le gouvernement tchadien. Constitué de 163 articles répartis en 23 chapitres, le contrat commercial entre le groupe chinois et Star Times et le gouvernement tchadien vise la fourniture et l'installation des équipements de numérisation d'une part et la fourniture des produits terminaux ainsi que la prestation de services connexes d'autre part. Aussi, il s'agit dans les prochains jours de construire au Tchad un réseau TNT, entendez télévision numérique terrestre. Cela permettra justement au Tchad d'avoir son propre bouquet afin de promouvoir la culture nationale grâce à un contenu audiovisuel produit localement. Pour le président directeur général du groupe Star Times, Gouzun, la numérisation de la radio et de la télévision est non seulement une demande de l'Union internationale de télécommunication aux pays membres, mais également une tendance qui s'impose au développement de l'industrie de radio-télévision. Gouzun de conclure que le signal couvrira l'ensemble du territoire tchadien et permettra à la population de sentir effectivement la réforme apportée par la télévision numérique. Un avis qui n'a pas laissé indifférent, la ministre de la Communication porte parole du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale. La signature du contrat commercial augure une ère nouvelle qui marque un tournant décisif dans notre partenariat avec Star Times. Je suis convaincue que la signature très prochaine de la convention d'actionnariat scellera et renforcera notre volonté de cheminer ensemble dans un domaine où la technologie évolue à une vitesse vertigineuse. Il faut reconnaître aussi que l'événement que nous célébrons atteste de l'excellente relation de coopération et d'amitié qui existe entre le Tchad et la Chine et dont les plus hautes autorités sont artisanes. Fondé en 1988, le groupe Star Times compte plus de 5000 employés dont 4000 sont d'origine africaine. Il totalise à nos jours 20 millions d'abonnés de la télévision numérique dont 10 millions en Afrique. Ainsi, la convention entre la firme chinoise et le gouvernement tchadien contribuera à l'atteinte de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Le président du parti politique Capsure, Joseph Dimrangar, a animé cet après-midi une conférence de presse avec les hommes de médias. L'homme politique a passé en revue les questions d'intérêt national, notamment la table ronde de Paris, les réformes institutionnelles et le dialogue inclusif. Alima Amadbello. Avec les journalistes, le président du Capsure, Joseph Dimrangar d'Athnadi, fait le tour d'horizon des questions d'intérêt national. Actualité oblige d'entrer des jeux. Le président d'Athnadi s'attarde sur l'organisation de la table ronde de Paris, le dialogue inclusif et surtout la réforme institutionnelle. A ce sujet, la position de son parti est claire. Tenez ces trois choses là, le dialogue inclusif, la table ronde, le forum, je confirme encore, ce sont des manœuvres de direction. Ça ne vous donne pas l'impression comme si c'est la première fois qu'on fait ça ? Tout de même, le président du Capsure séduit contre les actions qui tentent d'entreprendre certains opposants au sujet de la table ronde de Paris. A la question des journalistes sur la proposition du Capsure en lieu et place à la table ronde de Paris, le président d'Athnadi reste indécis. Un autre point et non des moindres soulevé au cours de la conférence de presse, c'est l'incarcération du président de la CTPD, Laouk Nkoura Yomedar, arrêté depuis quelques mois pour des délits financiers. A cette question, le président du Capsure contexte les faits et exige sa libération. La rupture des relations diplomatiques entre les Tchats et les Qatar n'a pas été occultée par les journalistes. Ce dernier demande l'appréciation du parti Capsure et la réponse de son président ne s'est pas fait attendre. D'Athnadi déplore ce qui s'est passé et appelle les deux partis à l'apaisement.